Bonjour à tous, certains se demandaient si j'étais vraiment sourd, je dirais que oui, mais en fait tout dépend du contexte, parce que là maintenant, il n'y a personne, je suis dans un environnement calme, là il n'y a pas de raison que je sois gêné. Évidemment après dans un groupe, dans la rue, dans des magasins, là évidemment là je suis en situation un peu plus compliquée. Et puis aussi, je me sens moins sourd avec mon appareil auditif, si je l'enlève complètement, j'en entends plus rien. Aussi je pourrais vous demander, mais c'est quoi un vrai sourd ? Est-ce qu'il y a un vrai sourd ? Que tout dépend des aides techniques que chacun a, comme moi avec mon appareil auditif, que je n'ai que à mon oreille droite et rien à mon oreille gauche. D'autres personnes ont des implants coquillaires, d'autres n'ont pas d'aide auditif, parce que ça ne sert à rien pour certains. Mais pour mieux vous expliquer tout ça, je préfère vous parler à travers un algorithme. Sur l'axe vertical, vous avez les decibels, cela va de 0 à moins 120, on va parler de perte auditive, de 0 decibel à jusqu'à 120 decibels. Ensuite sur l'axe horizontal, vous avez les fréquences, qui vont de son grave au son plus aigu. Pour vous les entendants, vous avez à peu près une audition normale, cela peut varier très finement entre 0 et 20 decibels. Puis vous avez une surdité légère, une surdité moyenne, une surdité sévère et une surdité profonde. A partir de 120 decibels, on appelle ça la cofose, ou surdité totale. Oui, mais d'accord, mais là-dedans, t'es où ? Je suis là, je suis là, je suis caché, mais je suis là. Voici mon oreille gauche. Et ma courbe de récupération auditive. D'accord, Vivien, mais est-ce que tu t'entends ? Oui, je m'entends. Ça, c'est une séance d'orthophoniste que j'ai eu à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 13-14. J'ai eu aussi un environnement familial très porteur, un environnement médical, médical. Voilà, j'étais très, j'ai vraiment eu cette chance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je reste quand même à votre écoute, d'autres questions à donner plus de précision. Et je vous entendrai de la bonne oreille. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser de commentaires et à partager. Surtout, je vous dis à la prochaine vidéo.